Bonjour, ici iPod Touch The Pro, et je vais vous montrer l'application dont le nom est Insomnia, disponible sur Cydia pour votre iPod Touch ou iPhone Gebrake sur le firmware 3.0+. Insomnia est une application qui permet de rester connecté en Wi-Fi même si vous êtes en mode veille. Je vais m'expliquer, si vous ne comprenez pas. Mais attendez, on va ouvrir Cydia, on va l'installer tout d'abord. On va faire annuler. Il fait longtemps qu'il est sorti, donc si vous avez déjà ouvert Cydia, c'est sûr que vous l'avez dans la base de données. Là, on fait juste attendre, et oui, on recherche les données. Bon, allez dans recherche en bas à droite, et allez écrire. Ah oui, c'est ça, insomnia. Bon, en tout cas, écrivez insomnia, comme c'est écrit en haut en ce moment de l'écran, insomnia, puis installez-le. Vous pouvez installer aussi le insomnia de SB Settings ici, pour l'activer ou le désactiver. Ça peut être bon. Alors, je le réécris. Insomnia. Alors, c'est ça, vous allez avoir le toggle pour SB Settings, et vous allez avoir l'application en tant que tel. Fait que si vous installez lui en premier, ça va installer les deux automatiquement. Tandis que si vous installez lui, il va juste installer lui. Alors, installez-lui si vous avez SB Settings, puis ça va installer lui là. Alors, appuyez-lui, installez Confirm, ou installez Confirmer, puis installez le toggle pour SB Settings si vous voulez. Ça ne dérange pas. Bon, après on ferme Cydia, et je vais vous montrer son fonctionnement. D'habitude, quand vous fermez en mode veille, vous vous attendez quelques secondes. Normalement, attends, je vais attendre encore un peu. Genre, 10 secondes. Après, bon. En tout cas, je n'ai pas attendu assez longtemps, mais normalement, vous êtes supposé être déconnecté du Wi-Fi. Il n'est plus supposé avoir de connexion entre vous et le Wi-Fi. C'est là qu'Insomnia intervient. Quand vous ouvrez Insomnia, ce qui est sur le bureau, faites On. Puis là, il va vous mettre une petite icône en haut à droite d'Insomnia pour vous rappeler qu'il est en marche. Puis là, Insomnia, il est en marche. Fait que si vous le mettez sur le lock screen, il va continuer à rester sur Internet, puis travailler. Alors, c'est pratique quand vous téléchargez une application qui est grosse sur Instalus, par exemple, ou n'importe où, sur Cydia. Puis ça prend du temps, du temps à télécharger. Mais, allumez Insomnia, puis mettez-le en veille, puis il va continuer le téléchargement, puis tout va être beau. Puis pour redésactiver Insomnia, vous pouvez soit USB Settings, le désactiver comme ça, ou l'activer. Votre choix. Alors, il s'active, il est en haut à droite. Si je l'enlève, il n'est plus en haut à droite. Alors, c'est ça qui fait Insomnia, en gros. C'est pour les iPod Touch et iPhone. Si vous êtes connecté en Wi-Fi uniquement, le 3G reste toujours connecté, même s'il est sur le lock screen. Alors, c'est ça. C'était pour vous montrer le fonctionnement d'Insomnia sur votre iPod Touch ou iPhone, déjà breaké sur le firmware 3.0+. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch et the Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesopro.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste à droite en cliquant sur s'abonner sur le bouton jaune. Merci.